Un autre son de classe, je voudrais dire à mes amis de l'autre côté de la rive que le gouvernement est l'émanation d'une majorité et quand la majorité trouve qu'un de leurs éminents collègues camarades de la Mère Mendo Malanga qui puisse porter au public la communication, il n'y a rien de contradiction entre le porte-parole de la majorité et le porte-parole du gouvernement. Je voudrais leur dire qu'au nom de la morale politique, au nom de la morale politique, nous ne devions pas, nous les jeunes gens qui venons en politique, encourager que toujours on arrive au bord de la rive pour dire je passe de l'autre côté. Je voudrais aussi dire à nos amis qu'aujourd'hui, à RFI, j'étais déçu. Même quand mon grand frère Moussango, quand un gouverneur, même s'il était gouverneur d'une province, parle, que j'ai trouvé la province à telle hauteur de performance. Et que j'ai laissé la province à telle hauteur de performance. Sans même un mot sur la politique du gouvernement central. C'est ça, cette personnalisation de la République que nous sommes en train de repugner. Est-ce que le gouverneur peut me dire que toutes les formes qui ont eu lieu au Katanga en termes de douane, en termes de ce Moïse Katumbi, c'est ça, vraiment l'imposture. J'ai suivi aujourd'hui que Moïse Katumbi n'est pas un homme à répondre aux faits qui lui sont imputés. Quand on parle de lui comme ex-gouverneur du Katanga et qu'il continue à parler de gouverneur d'une gênesse, aucune province, même comme mon grand frère Moussango, ne veut pas me faire voir aujourd'hui que ce qui est prescrit dans la Constitution en termes des entités décentralisées est contradictoire à ce que Moïse a parlé aujourd'hui. Je voudrais aussi lui faire voir que Moïse invite le peuple congolais à faire allégeance à un trio dynastie de capitaux mal recyclés. Il a cité, c'est comme s'il invite aujourd'hui les porte-parole du gouvernement à faire avec lui une table ronde sur la reconstitution de l'arbre généalogique de la richesse de trois familles. Il a cité, il a dit famille Mbemba, il a dit famille Molika. Voyez-vous dans ce monsieur qui sollicite aujourd'hui une table ronde avec le porte-parole du gouvernement, gêner le président de la République et c'est pourquoi nous avons festoyé, nous avons dit. Et alors, parce qu'il demande une table ronde avec le porte-parole du gouvernement, alors il n'a plus de reproche à faire à notre... Je voudrais terminer en disant ceci, les bras séculiers de l'extérieur, les métis blancs qui sont en train de masturber les métis noirs. Au nom de la théorie du soupçon, si aujourd'hui un député venait à poser le problème de levée de moratoire sur la nationalité, levée de moratoire sur d'autres matières, eh bien ça serait toujours la majorité qui serait soupçonnée de peut-être vouloir faire venir les étrangers. J'aimerais que vous puissiez répondre à des questions. S'il vous plaît, Diego, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La question, les communiqués sont clairs. On parle du flou, il parle du flou, du retard occasionné volontairement de l'exécution du calendrier électoral. Un mot là-dessus. Oui, je voulais dire ceci. Est-ce que là, il respecte la constitution ? Il ne connaît même pas la constitution. Il se pose une question comme on est. Mais écoutez, le problème du calendrier, qu'est-ce que ça a à voir avec le gouvernement ? Le calendrier électoral. Et ce, c'est l'apanage du gouvernement. Lui, qui se bat pour qu'on respecte la constitution, il demande au gouvernement de pousser la CENI à faire le calendrier. La CENI est indépendante de par la constitution. C'est le CENI ici ? Voilà le défenseur. Là, vous êtes dans la polémique, je ne veux pas. Vous allez répondre tout à l'heure. Moussang vous pose la question de savoir qui gouverne le gouvernement. Monsieur le gouvernement de la République qui gère ce pays, ce gouvernement, dès la majorité qui a le droit de... a dit, dans chaque district devenue province, le fonctionnaire le plus haut gradé gère maintenant en attendant qu'il est... Ça s'est où, Diana ? Enfin ! Mais tu m'as posé quelle question ? Tu m'as posé quelle question ? Oh là là ! Tu m'as posé la question ? Ça s'est pour te dire que... Ça s'est où, Diana ? C'était moi, c'est-à-dire la constitution où un chef de district dirige une province. Le problème... C'est grave, ça. Quand un leader-là avait bafoué la conférence nationale, quand on l'a chassé, qui avait remplacé le gouvernement ? Ce n'était pas des secrétaires généraux. C'était dit dans quelle constitution ? Une bêtise de mon petit... Non, c'était dit dans quelle constitution ? Arrête ça ! Arrête ça ! Arrête ça ! Non, non, c'est pour dire que... C'est pour dire que... Et tu es juré qui est à la souveraine à Rosa, qui est venu dans la constitution ? Attends, ça ! Quelle est la réponse ? Moi, on ne me menace pas. Menacez-moi par les arguments. Vous n'êtes pas menacé, vous êtes protégé, vous avez la parole. Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez qu'à vous taire. Donc, je termine pour dire que Moïse Katoumbi dit, lui qui veut respecter la constitution, il appelle la majorité, la société civile, l'opposition, le G7, de se réunir autour de lui. Sur base de quoi ? De quelle... La structure autour de laquelle les gens vont se... Elle répond à quelle loi ? Selon quelle... Cette organisation-là répond à quoi ? Elle est autorisée par quelle constitution ? Maintenant, il est libre de mobiliser. Il est privé. Il est libre de mobiliser. Il est privé sur la zone. Mais dans le cadre bien précis. Mme Chab, c'est montré que l'analphabétisme politique. Il ne peut pas aujourd'hui mobiliser la majorité contre la majorité. Pourquoi pas ? Non, c'est impossible. Joachim, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre la majorité, comme lui qui... Je pose une question, s'il vous plaît. Joachim... Ceux qui sont contre la majorité, qui ne sont pas dédiés pour lui ? Mais la majorité qui reste fidèle, resterait fidèle dans la majorité. Lui ne peut pas les mobiliser. Joachim, s'il vous plaît. En fait-il des questions ? Je vous pose une question, s'il vous plaît. démontré que la constitution était menacée. Non, 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 non. C'est que j'ai parlé des théories de ceci. S'il vous plaît, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Imagine que je suis imposé à Joachim et à Albert Diéca. Oui. Pourquoi seulement si quelqu'un actuellement à RDC parle des respects des constitutions ? C'est comme si... Du coup, on doit les pousser à la porte. Qu'est-ce qui en est pas pris ? Nous voulons offrir à notre peuple de faits et non de rhétorique. Quand quelqu'un dit qu'on veut violer la constitution, OK, je vous raconte... Tu l'éprouves. J'ai comme l'impression que vous voulez aimer ma femme. Ah oui. Donc vous êtes sous le coup de la loi. C'est le suffisant. Je veux terminer. Nous ne devions pas suivre... Je termine. Nous ne devions pas suivre des gens qui n'ont rien à offrir comme éthique républicaine. Quand quelqu'un vient ici, après avoir été en Europe, sans avoir amélioré son cursus intellectuel, quelqu'un qui termine ici, qui porte cette auge comme avocat à l'ULK. Et grâce au régime, le régime vous a parfait. Les calombos qui sont aujourd'hui présents dans l'Union. C'est pas parti du départ. Non, non, non. Parce que c'est le porte-parole de l'incurie. Parce que c'est le porte-parole de l'Union. Je vous aurez la parole. Dans le temps des morales politiques, nous devrions dire merci au régime Kabila qui nous a aidés à améliorer notre cursus intellectuel. D'accord, D.E.K. Un mot joué à titre. Je vais répondre avec la parole. Vous avez posé la question. Pourquoi, lorsque quelqu'un dit qu'on a violé la Constitution, qu'on respecte la Constitution, et qu'on a lu la Constitution, sans préjudice des autres dispositions ? C'est que l'article ? L'article 165. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque le Premier ministre sont connus auteurs, co-auteurs ou complices des violations graves de la Constitution. Bon, imaginez-vous que tel ou grave, qu'on vous dise à vous que vous êtes en train de chercher à violer la Constitution parce que vous êtes en train d'amener le président de la République vers la haute trahison. C'est tout à fait normal. C'est un péché très grave. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas nous le mettre sur les dos. C'est d'accord. Voilà pourquoi la majorité a le droit de protéger et de protéger l'autorité morale, de protéger le président de la République qui est une institution... Merci pour la réponse. ...qu'on va qualifier gratuitement pour dévoluer la Constitution. Et on conclut en une minute. Merci, Mathieu. Je suis surpris par vous aujourd'hui. L'article, ce soit même de la Constitution, dispose que le président de la République est le garant de la Constitution et du respect de celle-ci. Ça, c'est vrai. Mais attends, mais attends, mais attends, mais attends, mais attends, c'est ce que j'ai dit comme contraire. Lorsqu'on violait l'article 216 à l'époque qui disait qu'en déjà 36 mois, les 11 provinces devaient être effectives, le président de la République était là. Non, attends, mais je peux terminer ? Non, on a violé. On a violé. On a violé. Il n'y avait pas les moyens pour d'être refusé. Alors, c'est une complicité. Deuxième chose, le moratoire sur l'article 20 de la Constitution est une violation conforme à la Constitution. Moratoire décrétée par la Constitution. Non, mais je te pose la question. Par caméra, à cette époque. Mais le président est garant. Mais on ne se comprend pas. Le président est le garant et le respecteur de cette Constitution. Ce que tu ne comprends pas. Deuxième chose, lorsque les gouverneurs, les députés, les provinciaux, les sénateurs sont hors mandat, qui a le pouvoir de la Constitution de faire respecter la Constitution et d'équiper les moyens de respect sur le président de la République. Je suis désolé. S'il vous plaît, M. Albert, il y a une grande différence entre majorité présidentielle comme plateforme électorale et les institutions de la République. Le porte-parole du gouvernement engage et porte-parole du programme du gouvernement en exécution les réalisations, les ratés et les causes. Le porte-parole... Attends, attends. Mais ne confondez pas les institutions... Ne confondez pas les institutions-gouvernements qui sont réglementées dans la Constitution et un accord de salon... La majorité présidentielle, monsieur... Mais là, le secrétaire général... Attends, mais tu me laisses, non ? Tu me laisses. Les camarades, je me laisses. Tu peux me laisser. Tu peux me laisser. Albert, la Constitution dit ceci. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles... Est-ce que ce sont ça les corps de débat ? Mais est-ce que tu peux me laisser ? C'est toi qui a évoqué ça. Est-ce que ça ça les corps de débat ? C'est ça qui a évoqué ça. Tu me laisses. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de morale politique chez vous. Parce que s'il y avait la moralité politique chez vous, feriez la différence entre la majorité présidentielle et les institutions de l'Arabie. D'accord, Simon Toto. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'avez pris la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Joachim. Pourquoi on devait la licencier ? Parce que nous, on a le cas de le conflit et de notre élément. C'est ça la parole. D'accord. Est-ce que vous nous avez le système de licence de tous ceux qui sont autoritaires à la majorité présidentielle ? On a pris le temps. À une minute. Je conclète une minute. D'accord, Joachim. On y va rapidement. En 30 secondes. Je constate que dans ce pays, je commence à réaliser que je suis dans une réplique soviétique du problème du communiste rigide d'abat avec Staline à la tête du pays. Je vois Kabila comme Staline ou comme l'homme de la Corée du Nord. Maintenant, vous voulez dire que pour venir au pays, il faut le désirer Kabila ? La vôtre ou vous qui êtes ici ? Qu'êtes-vous pour m'autoriser moi à rentrer ? Vous êtes son ami. Qui a fait venir Moïse ? Et c'est là que lui a un peu ce qu'il a fait venir Moïse. Il est en exil. Il était dans les conditions de voiture. Qui a fait venir Moïse ? Je réponds. Oui, vous êtes son ami. Il est réportable. Il est réportable. Non, mais vous l'avez fait venir. Il doit être venu votre escarne. Pour vous, la vérité. Katoumbi était à l'exil. Il croise Katoumbi Augustin. Il dit Katoumbi, je vais bloquer les comptes. On va passer la réplique, il nous doit autant. On n'a plus de temps. L'autre me supplie, écoutez mon cher ami, laissez-moi régler ce problème. L'histoire. Katoumbi Augustin, qui est de l'éminence de l'église de Kabila, est venu régler. Kabila avait dit, bon, on va régler son sort. Et Katoumbi a dit, écoute président, c'est tout le monde en a besoin. Je peux le faire venir ? Ok. On fait venir Moïse. Ça, c'est de l'histoire. Un instant, c'est l'histoire. Un instant, c'est l'histoire. Absolument, c'est l'histoire. Et Moïse arrive. Et il est le compteur de ce que Moïse dit. Il arrive ici. Il est à poursuivre en Zambie. On n'a pas le temps. Ce Kabila qui est à l'église. Non, non, non. Il est à poursuivre en Zambie. Ne racontez pas des mensonges. Je vous le dis. Il a 20 000 ans. Fidèle Joachim Fumutoto Albert. Et il voulait saisir le comte de Zambie. Kabila a demandé au-dessus de ce qu'il est. Merci d'avoir, s'il vous plaît, merci d'avoir animé ça. C'est de votre fidélité. C'est de votre fidélité. C'est de votre fidélité sur votre chaîne. Merci.